j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que je vous avais pas fait vidéo je vous avoue que j'avais besoin de temps j'avais besoin de temps pour moi même j'avais énormément de trucs à régler j'avais besoin de souffler j'avais besoin de vacances j'avais besoin de plein de choses et c'était du coup les grandes vacances donc je me suis vraiment pas pris la tête à vous communiquer des infos ou autres mais la bonne nouvelle c'est que je suis de retour vous allez me voir presque tous les jours durant ce mois ci donc bienvenue pour ceux et celles qui ne me connaissent pas sur cette chaîne c'est votre gâteau si sur la chaîne xs body la chaîne de boxe numéro une des infos là vous pouvez retrouver des interviews de boxeurs des sparrings des mises de gants des conseils des tutos vraiment toutes sortes de vidéos concernant le monde de la boxe qui est mon univers donc je souhaite la bienvenue je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo et à liker également si ce n'est pas encore fait et c'est parti pour la vidéo dans cette vidéo comme c'est la rentrée et ce n'est pas seulement la rentrée des classes c'est aussi la rentrée pour ceux qui veulent reprendre le sport c'est la rentrée des différents clubs de boxe donc on va faire le point ensemble sur cette rentrée sur les différents matériaux qu'il va falloir acheter pour pratiquer la boxe sur les documents à fournir pour pouvoir être licencié etc c'est la rentrée et tout simplement ce qu'on fait à la rentrée c'est qu'on se précipite dans les différents clubs que ce soit club de football club de boxe club de etc on a envie de reprendre le sport on a envie de reprendre les bonnes habitudes et du coup en plus vu que le comité fini et que maintenant on peut retourner dans la salle de sport il faut pas rater cette opportunité du coup d'aller s'entraîner donc on va faire le point ensemble sur les différents papiers qui a à fournir à vos clubs pour pouvoir vous inscrire que ce soit pour effectuer du loisir dans le club de boxe que ce soit juste pour pouvoir vous entraîner à prendre la boxe évoluer les différentes tactiques de boxe ou effectuer des compétitions ok donc pour ces pour juste les inscriptions pour ce qui est des papiers ce qu'il va falloir fournir déjà c'est des informations sur vous donc une fiche de renseignements vous concernant il va également falloir fournir un certificat médical que vous allez devoir aller chercher chez votre médecin du coup tout simplement qui va dire que vous êtes aptes à pratiquer ce sport en plus de ça il va falloir aller chez l'ophtalmo donc ça c'est surtout pour ceux qui veulent effectuer des compétitions donc il va falloir aller chez l'ophtalmo ça c'est une fois tous les deux ans obligatoire l'ophtalmo il va checker vos yeux pour être sûr que vous ayez une bonne vue que vous n'ayez pas de problème au niveau des yeux parce qu'il faut savoir que quand vous faites de la boxe pas forcément vous prenez beaucoup de coups à la tête et que vous pouvez endommager votre vue surtout quand justement c'est pour ça que c'est très important d'avoir du bon matériel et on va y venir après quand vous effectuez du sparring faire attention que votre adversaire aussi n'est pas des gants abîmés qui n'est pas des gants avec vous savez le le plastique ou la peinture du gant qui partent parce que du coup ça aussi c'est des risques pour vous pour vos yeux et vice versa vous parez face à un adversaire si vous avez des gants abîmés qui ont deux trois quatre ans c'est pas une bonne chose car justement bah on peut abîmer blesser son adversaire et lui abîmer les yeux et lui abîmer la cataracte donc c'est pour ça c'est également important d'avoir du bon matériel juste avant matériel il va falloir aussi payer une cotisation au club en fonction du club là vous allez vous inscrire généralement pour ceux qui qui débutent on choisit un club près de chez soi si c'est pas un club près de chez soi on s'éloigne un peu plus surtout pour les compétiteurs parce que dans tel club tel club est plus réputé ou tel club effectue des compétitions ou voilà on se sent beaucoup mieux là bas on a été recommandé etc moi je vous pour ceux qui débutent je vous conseille dans un premier temps de commencer près de chez vous pour prendre vos marques voilà pour découvrir le sport pour voir si c'est vraiment ça que vous voulez faire si vous aimez ou autre il faut savoir que dans chaque club la cotisation n'est pas la même donc j'aurais une cotisation à fournir au club qui peut aller de 50 à 350 euros vraiment tout dépend du club et des objectifs eux mêmes qu'ils ont est ce qu'ils font des compétitions ou pas sinon ça peut être juste des clubs loisirs donc en fonction de ça à vous de choisir où vous souhaitez du coup vous entraînez quel que vous souhaitez prendre si c'est un club près de chez vous vous éloignez concernant maintenant le matériel le matériel il faut savoir que oui ça va être un peu coûteux le comme tous les sports en fait il ya toujours des équipements à acheter comme quand vous allez à l'école bah il ya des fournitures voilà c'est pareil pour bien boxer il faut investir en soi même et du coup il va falloir acheter du matériel forcément donc les matériaux indispensables pour boxer je voulais citer et je vais vous mettre des petites images au fur et à mesure les gants forcément on ne peut pas boxer sans gants des bandes des bons bandages pour protéger ses métacarpes maintenir son poignet correctement éviter les blessures donc des bandages de 3 à 4 mètres ce que vous voulez selon comment vous allez vous sentir si vous avez besoin de plus de protection ou pas moi je sais qu'à force de taper à force de taper dans les sacs dans les gros sacs on a mal aux mains donc moi je préfère avoir beaucoup de rembourrage donc des quatre mètres ou sinon des des bandes avec du gel il ya des bandes qui sont renforcées avec lequel on peut il ya du gel déjà dedans et on peut vraiment se lâcher se faire plaisir un protège dents forcément c'est la boxe donc il ya beaucoup d'échanges on veut bien sûr même des coups ne pas en prendre et surtout si on en prend on veut pas perdre dedans donc c'est très important d'avoir un protégé dans bien évidemment une corde à sauter ça fait partie de l'équipement du boxeur une tenue adéquate donc short t-shirt sans marcel comme ça avec un short de boxe vous pouvez aller vous entraînez en jogging a pas de souci mais à partir du moment vous allez faire des compétitions forcément vous faudra votre tenue donc autant vous en procure une tout de suite ça coûte pas bien cher des chaussures de boxe des chaussures d'une elles sont de boxe elles sont légères elles sont elles montrent c'est des chaussures montantes ok maintiennent la cheville également elles sont légères donc c'est beaucoup plus facile de se déplacer et c'est pas pour les compétitions même maintenant c'est plus c'est plus obligatoire pour les compétitions peut même boxer avec des avec une paire de tennis sans problème maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans certains clubs ils vous demandent à ce que vous ayez une paire de chaussures de boxe spécifique à la boxe donc c'est à dire une paire que vous n'allez pas avec laquelle vous n'allez pas marcher dehors pourquoi pour maintenir du coup l'entretien de leur salle de la ring et pour pas l'abîmer donc c'est justifiable donc si c'est le cas dans votre salle de boxe acheter une paire de chaussures pareil ça coûte une quarantaine d'euros 50 euros bon ça va vous aurez en tout pour tout ça avec une bonne paire de gants pour un total de aller j'ai envie de vous dire un bon 200 euros de matériel mais ça vaut le coup pour le bien que ça va vous procurer et puis pour la protection que ça va vous apporter surtout il faut il faut s'équiper c'est un investissement on peut aller nulle part de toute manière sans investir sur soi même donc je vous recommande fortement de vous équiper troisième point que je veux aborder avec vous dans cette vidéo c'est les objectifs les objectifs fixez vous des objectifs avant même de vous inscrire la salle sachez pourquoi vous voulez y aller si vous lancez pour du loisir bah dites vous ok d'ici tant de temps je veux savoir pouvoir monter sur un ring et faire trois rounds de sparring donc avoir un assez cardio à avoir une assez bonne technique etc ou pour les compétiteurs ok j'ai zéro combat au début de cette année ce que je veux c'est que quand je vais finir cette année avoir 5 10 combats plus moins c'est vous qui décidez du coup vos objectifs et du coup en fonction de ça faut savoir que il ya du coup votre licence comme je vous disais à effectuer à réaliser auprès du comité du comité de l'île de france de la fédération française de boxe plutôt et il va également falloir du coup s'entraîner se fixer des objectifs pour pouvoir effectuer les différentes compétitions qu'on retrouve tout au long de l'année donc la première si je dis pas de bêtises pour ceux qui n'ont pas de combat c'est le challenge du premier round donc ça va de zéro à trois combats si je dis pas de bêtises et c'est très prochainement si très tôt c'est à partir de novembre si je dis pas de bêtises novembre et ce que début décembre ça s'enchaîne tout de suite après par les novices le mois suivant c'est ça monte au fur et à mesure crescendo ça doit être de trois à huit combats quelque chose comme ça pour du coup pas mélanger les différents les différents niveaux donc après à vous voilà de vous inscrire à ces différentes compétitions à vous nous visiter des objectifs je veux finir premier je vais finir voilà je vais gagner ce tournoi etc etc et voilà et en fonction des différents objectifs que vous fixez il faut savoir moi c'est ce que moi j'ai pas fait c'est ce que moi on m'a pas conseillé ou enseigné c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui c'est important de savoir de fixer des objectifs et de savoir pourquoi vous le faites donc en gagnant le challenge du premier round forcément sur votre licence vous allez être mieux référencés donc tout est écrit chaque combat écrit comment vous avez gagné par chaos au point etc etc donc tout est écrit et ça vous donne un suivi en fonction de ça vous allez être mieux référencés pour le prochain pour la prochaine compétition et au fur et à mesure mieux vous allez être référencés pas mieux mieux on va vous placer et plus tôt et plus vite vous aurez du coup des grosses compétitions vous serez demandé dans les grosses compétitions et vous aurez du coup des comment dire des titres des ceintures ou autres à obtenir obtenir à gagner donc forcément si vous visez sur le long terme si vous avez des objectifs long terme plus vous aurez titre plus genre un bon palmarès plus derrière vous pourrez bien vous vendre et pour votre carrière professionnelle ou même dans votre carrière amateur dans un premier temps et pour des titres et au niveau de vos soldes etc etc et au niveau de la demande vous serez souvent demandé etc etc plus vous êtes beau avoir plus vous mettez des carreaux etc plus il ya de demande donc voilà j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue voici les petits conseils que je peux vous donner pour tous ceux et celles qui commencent la boxe cette année ce mois ci et puis voilà donc je vous invite à vous abonner c'est pas encore fait la team mettez un commentaire dites moi ce que vous en avez pensé et puis je vous dis à la prochaine vidéo comme je vous disais septembre je vais être très actif donc restez branché abonnez vous c'est très important activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt la team y c'est de proté de moi en ce s ins keyword y c'est de abdominal et c'est de bord qui 하는데 c'est du bach où